La plupart des ans pensent que c'est facile d'être un personnage de dessin animé. On dit même que c'est marrant. Ben faut voir, et je suis bien placé, moi, Rosé Rabbit, pour vous dire que c'est fou, puisque je suis le roi du dessin animé. Il faut savoir que nous, les personnages de cartoons, comme on dit, ou simplement de tools, nous sommes vraiment des acteurs. Nous habitons un endroit appelé Townville et nous allons au boulot comme tout le monde. Regardez, moi par exemple, je passe la plupart de mon temps sur des plateaux de tournage au studio de dessin animé Maroon. Oui, mon patron, c'est RK Maroon. Mais écoutez plutôt mon histoire. Un jour, où j'étais sur le plateau, Maroon reçut dans son bureau un détective privé nommé Eddie Valiant. Ok, Valiant, voilà le problème. Jessica, la femme de Roger Rabbit, fréquente un autre gars. Je veux que vous fassiez une enquête. Prenez des photos et on mettra Roger Rabbit au courant. Il y a 100 dollars pour vous. Ah, pas question, Maroon. Je ne veux pas travailler à toute ville. Vous n'aurez pas à y aller. Jessica chante dans un club appelé Club Pinceau et Couleur. C'est une revue toune mais exclusivement réservée aux gens comme vous et moi. Eddie alla au club ce soir-là. Au moment du lever de rideau, il s'est stupéfait. Jessica n'avait rien d'un lapin. C'était une superbe créature de dessin animé. Ce n'est pas possible. Elle est vraiment la femme de Roger Rabbit. Après le spectacle, il se faufila dans les coulisses et si breptissement, prit des photos de Jessica, la divine, tandis qu'elle jouait à Picotti Picotta avec un autre homme. Ça alors, qui l'aurait cru ? Jessica et Marvin Acmey ? Marvin Acmey était un fabricant de farce et attrape pour films comiques et il était aussi propriétaire de Toonville. Quand Eddie me montra les photos dans le bureau de Air Camaroon, je hurlais de rase. Je ne veux pas y croire. Je n'y crois pas. Je ne peux pas y croire. Dis donc, bonhomme, j'ai pris ces photos moi-même. Je ne vais pas me chauffer les oreilles. Tiens, bois un verre plutôt et calme-toi. J'étais tellement perturbé que j'oubliais ce qui se produit chaque fois que je bois un soda. Ça déclenche une tempête dans ma tête. Cette fois-là, j'explosais littéralement et je filais par la fenêtre comme une fusée. Eddie resta médusé. Eddie pensait que son boulot était bien fini. Mais le lendemain matin, la police de Toonville se présentait chez lui et le conduisait auprès du sinistre et redoutable Juse de Mort. La nuit dernière, quelqu'un a laissé tomber un coffre-fort sur Marvin Acmey. C'est forcément le lapin. Quand je l'attraperai, voilà ce que je lui ferai. Ces bires à tête de fouine amenèrent une cuve de térébenthine. Le Juse plonga une saussure Toon dans la cuve. La saussure devint une flaque de peinture. Pendant ce temps, Eddie découvrit que le testament d'Akmey avait disparu. Bien plus, il apprit que ce testament léguait Toonville à nous, les Toons. Eddie se mit à réfléchir. S'il arrivait à retrouver le testament d'Akmey, on tiendrait peut-être le vrai coupable. Et moi, je serai innocenté. Pas bête, hein ? Puis, il examina à la loupe la photo de la scène de Picotti Picotta et poussa un cri de triomphe. Ah, voilà le testament. Il est dans la poche revolver d'Akmey. Il y a un bout qui dépasse. À ce moment, je survis du tiroir de son bureau. Je vous en prône, il lui ai dit. Aidez-moi. Ah, mais t'es dingue, la police te cherche partout. Je n'ai pas tué Akmey, je le jure. La nuit dernière, je suis allé voir Jessica dans sa lance. Allez, c'est parti. J'ai trouvé du papier et je lui ai écrit une lettre d'amour. Je suis innocent, il faut m'aider. Oh, oui, 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 je vais voir ce que je peux faire. Je lui ai donné un gros bébé sur les lèvres. Comment pourrais-je vous remercier ? Pour commencer, ne m'embrasse jamais plus comme ça. Ce soir-là, Eddie se glissa dans la loze de Jessica à la recherche du testament. Il y fut accueilli par le juge de mort, Jessica et les Fouines. On cherche quelque chose, monsieur Valéant ? Oui, le testament d'Akme. Il n'y a pas de testament. Allez, embarquez-le à toute ville. Ah, non, 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 pas à toute ville. Libéré un peu plus tard, Eddie va me rejoindre dans un restaurant où je ferai mon numéro. Il m'attrapa par les oreilles et me traîna dans l'arrière-salle. Je risque ma peau et tu es là à chanter et à danser. Eddie, il faut être philosophe dans la vie. Si on perd le sens de l'humour, autant être mort. À cet instant, un énorme vacarme retentit dans la salle et le mur s'écroula. C'était le vuz de mort. Je sais que le lapin est ici. Le vuz se mit à tambouriner l'air en rase gratis, auquel aucun toune n'a jamais résisté. D'accord, d'accord, vous avez gagné, je me rends. Roger Rabbit, vous êtes déclaré coupable. Je vous condamne à la trempée. Le prisonnier a le droit d'exprimer une dernière volonté. Je crois qu'il veut un soda. Non, je n'en veux pas. Si tu veux un soda. Non, je n'en veux pas. Si tu veux. Il m'entendit un et j'en but une gorille. Comme toujours, l'explosion fut immédiate et je filais comme une fusée par la fenêtre. Je repérais un copain à moi, bénis le taxi. Je plongeais à l'intérieur et dit à mes côtés. Quelques minutes plus tard, nous étions en sécurité dans un cinéma. On lui donnait un dessin animé. Les spectateurs hurlaient de rire. Faut se dire. Et il dit, comment ça te fait que tu risais jamais ? Tu veux le savoir ? C'est depuis que mon frère a été liquidé dans Touneville. Un toune a laissé tomber un piano sur sa tête, puis s'est enfui. Personne ne l'a revu depuis. Tu dois me détester. Et non, je ne te déteste pas. La preuve, je t'aide. Eddie soupçonnait R. Camaroon. Il décida de se rendre au studio. Eddie monta à son bureau pendant que je surveillais le parking. Soudain, s'entendit un bruit. Mais avant que j'ai eu le temps de réagir, quelqu'un me donna un grand coup sur la tête et me jeta dans le coffre d'une voiture. Pendant ce temps, Eddie avait convaincu R. Camaroon de parler. Ce n'est pas ce que vous croyez, Valiant. Une société appelée les pétroles feuilles de trèfle voulait acheter mon terrain, mais à la condition d'acquérir aussi Touneville. J'ai fait prendre ces photos d'acmé pour le forcer à vendre. Bon, d'accord, c'est plutôt méprisable, mais je n'ai pas laissé tomber un coffre-fort sur sa tête. Qu'est-ce que les pétroles feuilles de trèfle vont faire de Touneville ? Des forages pétroliers ? Pire que ça, ils ont l'intention de... À ce moment, il y eut un coup de feu et Maroon s'écroula. Eddie se précipita à la fenêtre et vit Jessica sauter dans sa voiture. Il la poursuivit jusqu'à Touneville. Elle s'arrêta devant l'usine d'acquérir. Et là, en surprise, votre serviteur, Rosé Rabbit en personne, vaillit du coffre de la voiture. Qu'est-ce qui s'est passé, Eddie ? J'allais siffler pour traverser du danger et alors, brusquement, je me retrouve dans les bras de Morphée. Ce n'était pas Morphée, c'était ta femme. Il matassa avec des menottes au volant de sa voiture. Je vais la suivre. Toi, tu ne bouges pas ici. Je mis tout de même le contact et démarré derrière lui. Eddie s'engaza dans une ruelle et aperçut une silhouette dans l'ombre. Tout à coup, la voix de Vessica retentit. Attention, Eddie ! Il plonga à terre et une balle siffla au-dessus de sa tête. La silhouette s'enfuit en courant, un pistolet à la main. C'était le Zeus de mort. Vessica s'approcha d'Eddie. Je l'ai suivi toute la soirée. C'est lui qui a tué Maroon. Ah bah, ma petite dame, je dois dire que je vous avais mal jugé. Vous comprenez, Valiant, le juge de mort était derrière tout ça. Il voulait Toonville. Il voulait aussi le testament, mais Acme me l'avait confié. Mais le plus drôle, c'est que ce n'est qu'une feuille blanche. Les fouines du juge de mort bloquèrent alors la roueille. Je réussis à me débarrasser des menottes et me faufiler dans l'usine où De Mort révélait à Valiant l'abvecte vérité. Si le testament n'apparaît pas dans les 15 minutes, Toonville est légalement à moi. Ah, les pétroles feuilles de trèfle, c'est moi. Il fit braquer un énorme canon à térébenthine. Lorsque Toonville m'appartiendra, j'utiliserai cet engin pour la faire disparaître de la surface de la terre. Oh, détruire Toonville, c'était horrible à imaginer. Je décidais qu'il était temps de passer à l'action. Je plongeais dans la tuyauterie et vaillis d'un robinet en envoyant valser les fruits. Vous croyez pouvoir vous en tirer comme ça, De Mort ? Nous autres, les Toon, nous sommes peut-être dingues, mais pas idiots. À cet instant, un des sbires de De Mort fit basculer sur ma tête un tas de briques placées sur un essafotage. Puis, il nous a attaçèrent, Vessica et moi, un crosset et mirent en action le canon à térébenthine. Le Zeus prit alors un réservoir d'oxygène qu'il se mit à inhaler. Il s'étira, sans a de forme, enflat comme un ballon. Bon sang ! Mais vous êtes un Toon ! Pas n'importe quel Toon, Lady. Tu me reconnais ? C'est moi qui ai fait tomber un piano sur la tête de ton frère. Et maintenant, c'est ton Toon. De Mort transforma sa main en une gigantesque scie circulaire et s'avança vers Eddie. Aussitôt, Eddie s'empara du canon à térébenthine et le pointa vers lui. Au premier veille, le Zeus se transforma en une flaque de peinture. Quand Eddie nous libéra, Vessica me serra dans ses bras. Je décidai qu'il était temps de lui lire ma lettre d'amour. « Cher Vessica, je sous-signais Marvin Akmé, fin de corps et d'esprit. Mais c'est le testament ! » Akmé l'avait écrit à l'encre sympathique et maintenant, le texte réapparaissait. « Tout y était ! Akmé nous avait bel et bien légué Tounneville. Quand nous sortîmes, le soleil venait juste de se lever sur Tounneville. Est-ce que je peux te demander juste une petite faveur ? » « Je t'en prie, mon gars. Vas-y. » « Ne m'embrasse jamais plus sur la bousse. » « Je t'en prie, mon gars. 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 Sous-titrage ST' 501